Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, puisqu'Adrien est revenu du Japon, salut Adrien ! Yatta ! Ça y est, je suis de retour, eh oui ! Et tu reviens avec, dans les cartons, un avis et un visionnage extrêmement spécial, puisque tu as vu le dernier film de Hayao Miyazaki, des studios Ghibli, bien sûr, Le Garçon et le Héron, potentiellement, on ne sait pas exactement comment il va s'appeler en France encore, « How do you live ? » en anglais, je te laisserai le dire en japonais si tu as envie de le dire, mais en tout cas, tu l'as vu à Tokyo dans un cinéma entouré de japonais, et tu vas nous en parler un petit peu sans spoiler, puisque c'est un petit peu la vision des studios Ghibli et de Miyazaki de ne pas trop en révéler au moment de la sortie. Donc, le film fait un carton au Japon, pour l'instant, il n'est disponible qu'au Japon, tu l'as vu du coup pendant ton voyage, tu es allé le voir, on va préciser quand même que tu ne parles pas couramment japonais, mais que tu as compris suffisamment de ce qui se passe pour pouvoir nous donner évidemment un avis sur ce qui se passe à l'écran, mais aussi sur ce que tu as vu aussi en termes d'ambiance dans le cinéma, etc. On va commencer du coup d'abord peut-être par ce qui est le plus attirant généralement chez les Ghibli, c'est l'animation, à quoi ça ressemble en fait tout ça. En fait, c'est très contemplatif, c'est vraiment le mot qui ressort de ce film, c'est très très beau. On sent qu'ils ont encore poussé les potards à fond. Je crois qu'il y a eu plus de 60 animateurs qui ont bossé sur le film, c'est assez énorme. C'est extrêmement beau, c'est des peintures vraiment magnifiques à regarder, on peut en faire des extraits, on pourrait les afficher au mur, c'est assez incroyable. Ça se marie super bien avec l'animation des personnages aussi, donc les décors et les personnages sont extrêmement bien travaillés. On reconnaît le style Ghibli du premier coup d'œil évidemment. Une utilisation de la 3D aussi, un peu plus poussée qu'auparavant. C'était déjà le cas aussi avec Le vent se lève, mais là on sent qu'ils vont encore un peu plus loin. Mais donc le film est d'un côté très contemplatif, une bonne partie du film, et une autre partie du film accélère beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de décors qui bougent, il y a beaucoup plus de mouvements au niveau de l'animation, beaucoup d'effets visuels, notamment au niveau de l'eau. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... Je fais très attention à ne pas spoiler, encore une fois, il faut faire très attention. Oui, on va préciser que tu vas en révéler le moins possible, mais évidemment si les gens ne veulent en entendre le moins possible, évidemment évitez de regarder ou d'écouter tout ceci, et attendez la sortie. Mais voilà, tu vas évidemment faire attention, comme d'habitude, de toute façon, d'un peu petit. Tout à fait. Non, non, c'est vraiment très contemplatif, il y a beaucoup de mouvements aussi, une bonne partie du film, beaucoup de détails, évidemment, beaucoup de couleurs qui ressortent à l'écran. Je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en IMAX laser, dans un cinéma de Shinjuku, donc je pense que c'était le meilleur endroit au monde, le meilleur moment pour voir ce film. D'ailleurs je pense que vous le voyez durant la vidéo, mais j'ai pris une photo de l'affiche, qui justement a été prise en photo par tous les japonais qui passaient à côté du cinéma, c'était vraiment l'événement, mais on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, pour revenir à l'animation, c'est du classique Ghibli, il n'y a pas de différence par rapport à d'habitude, mais il y a un travail un peu plus poussé, je trouve, sur certains effets, certains effets qui sont du plus bel effet, enfin vraiment, c'est assez magnifique, et ça me donne envie de le voir, rien que pour l'animation. Vraiment l'animation, elle est un peu à tomber, et je vous conseille de le voir dans le meilleur cinéma quand il sortira en France, parce que, et de voir au cinéma évidemment, c'est quand même une grande expérience, et de le vivre avec des gens. Bien sûr, on va préciser pour les gens qui regardent la vidéo que, bien sûr, on n'a pas d'image en dehors de l'affiche, donc je vous ai mis des images du voyage de Shihiro, du château ambulant, du vent se lève, qui sont a priori trois des films les plus proches de ce nouveau film, How Do You Live ? Oui, c'est ça, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'en fait, on sent tout de suite la vibe Shihiro, quand on découvre le garçon et le héron, on va l'appeler comme ça, le film. Non, il faut d'avoir d'autres titres officiels. Pour l'instant, on n'a rien du tout, c'est ça. Ou alors, en japonais, je vais me lancer Kimitachi wa do ikiruka, So How Do You Live ? en japonais, tiré d'un livre que Ayo Miyazaki a adoré, il voulait absolument adapter. Et donc oui, il y a vraiment des références à Shihiro ultra, ultra visibles dès le début du film. On comprend que ça va tendre vers ça. Je ne peux vraiment pas spoiler, mais disons qu'il y a aussi une vibe, un petit peu aussi le vent se lève, sur le côté peut-être un peu historique des choses, sur le côté un peu ancré des choses. Pas forcément fantastique. En fait, voilà, le côté fantastique du garçon et le héron emprunte beaucoup à Shihiro, et le côté un peu plus ancré, un peu plus réaliste, empreinte au vent soleil. Voilà, pour faire un petit peu... Oui, c'est clair, on le dit comme ça. Ce qui est de très bonnes références et de très bonnes inspirations à l'intérieur du studio. Franchement, ils auraient pu prendre d'autres films Ghibli qui sont moins bons que ça. Donc non, c'est deux très excellents films. Donc ça, c'est pour les inspis. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de narration ? Alors, je sais que tu ne peux pas trop nous en révéler, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film d'un point de vue narratif ? Du point de vue... Alors, d'un point de vue narration, il est vraiment découpé en deux parties. Deux parties, une partie très contemplative, encore une fois, et encore contemplative. Je ne sais pas si la première partie est très contemplative, mais en tout cas, elle prend son temps. Elle prend vraiment son temps. Peut-être trop. Voilà, je donnerai mon avis, peut-être en fin de vidéo. Mais c'est une partie qui prend vachement son temps, mais qui, d'un côté, et ça fait du bien dans un film d'animation, permet de découvrir le héros, découvrir ses motivations, découvrir l'environnement, découvrir justement l'environnement dans lequel il vit. Et c'est un petit peu qui va le pousser à avancer dans l'histoire. Il y a une deuxième partie, et c'est là où je reviens un petit peu aussi sur le côté design et le côté visuel, qui s'accélère. Et donc, ça se voit à travers les images, et ça se voit évidemment à travers la narration et à travers l'histoire. Et donc, vraiment, le film est découpé en deux parties. Le film, précisons-le, fait deux heures. Et donc, très honnêtement, dans mon ressenti, c'était une heure, une heure, ou trois quarts d'heure, une heure et quart, quoi. Donc, vraiment, c'est un peu découpé de cette façon. Ce qui peut surprendre pour un film Ghibli, ce qui peut surprendre quand on aime aussi Shihiro, qui allait assez vite de son côté. Ok. D'accord. Bon, c'est intéressant en tout cas. Bon, évidemment, tu ne peux pas trop nous en révéler pour respecter la vision des auteurs. Bien sûr. Je peux parler un petit peu du doublage, même si c'était un doublage japonais. Alors, je ne parle pas japonais, évidemment, mais j'ai quand même quelques notions et quelques bases. Donc, j'ai chopé quand même pas mal de mots, des mots clés qui permettent, en fait, justement, de se rattacher à des bouts de l'histoire. Et en fait, il n'y a pas tant besoin que ça pour en avoir parlé à des japonais après. Il n'y a pas tant besoin de ça, de parler japonais couramment. Évidemment, c'est bien mieux. Mais pour comprendre l'histoire, comme c'est assez métaphysique dans l'idée, ce n'est pas si difficile de se plonger dans le film. Heureusement, ce n'est pas verbieux tout le temps et on arrive quand même à se plonger dedans sans trop de soucis. Ça reste clair. Ça reste clair. Et le doublage est excellent. En japonais, il est excellent. Il y a beaucoup de personnages, je peux le dire. Je pense, oui. Il y a beaucoup de personnages intéressants. Il y a des moments très drôles qui arrivent pas tout de suite. Mais en tout cas, quand ça arrive, ça fait sourire et ça fait rire une bonne partie du public, moi le premier, qui rappelle aussi beaucoup d'anciens Ghibli. Mais on sent que ce n'est plus le Ghibli de l'époque non plus. On sent que ce n'est plus peut-être un Ghibli sérieux. Comme l'était Le Vent Se Lève aussi. On sent que pour ceux qui ont aimé… Oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Par exemple, il y a des références à Shihiro au niveau du design de certains personnages qui vont peut-être rappeler comment la… avec sa verrue sur le front. C'est une sorcière. Une sorcière, voilà. Ça rappelle tout ça. Il y a beaucoup d'emprunts, en fait, à droite, à gauche, que ce soit visuel et que ce soit narratif. On sent qu'ils ont un peu digéré. C'est un peu le film Somme, je trouve, de Ghibli. Est-ce que c'est bien ? Chacun se fera son avis. Mais en tout cas, c'est un peu le film Somme de Ghibli. C'est intéressant comme film pour ça. D'accord. Yubaba, c'était le personnage que tu cherches. Exactement, oui. Ok, super intéressant. Et de toute façon, le film va être un petit peu vendu comme ça, très certainement. potentiellement le dernier film de Hayao Miyazaki. Donc, voilà. C'est un événement en soi. Et d'ailleurs, le film cartonne au Japon. Tu me l'as dit juste avant. 11 millions. Déjà, en 10 jours ? Non, non, mais pas. Non, c'est son premier week-end. En fait, il a fait 11 millions. Alors, en fait, il a rapporté plus de 11 millions de dollars sur son premier week-end d'exploitation au Japon. Donc, exclusivement au Japon. Parce que pour l'instant, il n'est sorti nulle part ailleurs. 11 millions. Et ça en fait, en fait, le deuxième film Ghibli, qui a fait le meilleur week-end juste derrière Shihiro. C'est le deuxième meilleur premier week-end, si je peux dire, de Ghibli. Donc, voilà, Shihiro a été au top. Et ensuite, il y a celui-là qui arrive. Donc, c'était vraiment un événement au Japon. Je le ressentais. Il y avait vraiment une effervescence quand je suis arrivé au cinéma. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde se prenait en photo à côté de l'affiche. Donc, ça, c'était quand même extrêmement drôle. La salle était pleine à craquer. J'ai eu du mal à choper une place le jour même. Donc, il est sorti le 14 juillet. Et moi, je suis arrivé à peu près, en début d'après-midi, je voulais une place pour 16h, 17h, je ne sais plus. J'avais une place à 22h30 sur le côté. Et j'ai fait, d'accord. Bon, ben, il y avait, vraiment, c'était une séance toutes les heures. C'était plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'événement est tout à fait exceptionnel, en fait. Voilà, pour plein de raisons, évidemment. C'est un Ghibli. C'est potentiellement le dernier film de Hayao Miyazaki. 82 ans, Hayao Miyazaki. Donc, oui, il y a la chance. Donc, évidemment, ça a eu une importance. Et ça faisait un moment aussi que Miyazaki n'avait pas sorti un nouveau film. Alors, du coup, parlons un petit peu ambiance. Tu nous as dit, les Japonais se prenaient en photo devant l'affiche. J'imagine que c'était un petit peu électrique avant que le film commence. Comment la séance s'est passée ? On est au Japon, je te rappelle. Oui, voilà. Électrique au Japon. Mais disons qu'il y avait de l'attente, je suppose. Ah oui, il y avait de l'attente, mais dans le respect. Bien entendu. On est au Japon. Donc, non, il y avait de l'attente. Les gens se pressaient quand même, par contre, pour prendre des popcorns, pour profiter du film, etc. Il y avait des familles. Il y avait des gens de tous âges. C'était des couples. C'était des gens tout seuls aussi, comme moi. Des amis. J'ai vu qu'il y avait des lycéens à côté de moi. Donc, c'était rigolo. Vraiment, il y avait vraiment toute la population, je pense, représentée. Bien sûr. Parce que Miyazaki et Ghibli touchent tout le monde, en fait, au Japon et à l'international. Et donc, je me suis rentré dans la salle. Il faut savoir qu'au Japon, au cinéma, je suis allé voir deux films. Je suis allé voir celui-là et je suis allé voir Indiana Jones. Il faut savoir qu'il n'y a pas un bruit quand on regarde un film au Japon. Il est d'ailleurs bien écrit sur l'écran quand le film commence. S'il vous plaît, ne parlez pas. S'il vous plaît, si vous mangez, mangez très doucement et ne faites pas de bruit. Oui, etc. Ne dérangez pas vos voisins, etc. Et évidemment, tout le monde respecte. Ce qui est la meilleure séance possible, de mon côté. Non, il m'a dit. Donc, la salle était pleine à craquer. Tout le monde était face au film. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même vu des Japonais, et notamment les lycéens à côté de moi, commencer à regarder leur portable. Et ce n'était pas les seuls, en fait. En face de moi, il y en avait un aussi qui commençait à regarder son portable. Puis, j'ai regardé dans la salle. Ça a commencé un petit peu à bailler et à être un peu, voilà, un peu ennuyé, endormi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'étaient pas à fond dans le film. Il y a aussi quelqu'un qui est parti. Deux personnes qui sont parties de la salle, à un moment. Bon, voilà. Ça dit ce que ça dit. Peut-être qu'il avait des choses à faire. Bien sûr. Je ne sais pas, mais voilà. Bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas non plus forcément très positif. Bien sûr. Après, évidemment, tu nous dis ce que tu as vu. Voilà. Ce n'est pas forcément représentatif de tout ce que les gens ont vécu. Pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai que c'est indicatif quand même. Tout à fait. De ce que tu as pu voir. Oui, oui. OK. Et alors, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur l'ambiance côté Japon ou est-ce qu'on parle de ta conclusion et de ton avis, en fait, sur ce visionnage un peu particulier ? On peut parler peut-être des critiques japonaises parce que c'est elles, en fait, qui ont maintenant commencé à faire le job à la place de Miyazaki. En fait, il n'y a pas eu de promo. Il n'y a pas eu de marketing de la part de Ghibli. Donc, en fait, c'est les critiques de cinéma japonaises qui le font. Les critiques ont été comblées. Vraiment, je me suis fait toute la critique. Les critiques sont comblées. Elles trouvent que c'est un film extrêmement abouti. Un film qui ne plaira pas à tout le monde non plus. Un film qu'il faut revoir pour le comprendre, etc., etc., qui a beaucoup de couches, beaucoup de choses, en fait, cachées qu'on ne peut pas forcément découvrir au premier visionnage. Et ça, je suis plutôt d'accord avec eux. C'est pour ça que j'ai tout de suite envie de le revoir. Évidemment, avec les sous-titres français, ce sera mieux. Pour me plonger là-dedans et essayer de voir ce qu'a voulu nous dire Miyazaki. Qui, lui-même, de son côté, dit « Je n'ai pas forcément tout compris non plus. » Il y a des choses qu'il a mis. Et lui-même a sorti un film assez dense. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est un film assez dense. C'est ce qui ressort aussi des critiques. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Les critiques saluent aussi, évidemment, l'aspect visuel, qui est quand même assez incroyable. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les musiques sont toujours super. Les musiques sont toujours impeccables, mais moins marquantes et moins impactantes qu'auparavant, je trouve. C'est perso aussi. Je n'ai pas eu tout de suite envie de me dire « Tiens, je vais écouter la BO après la séance. » D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est dispo. Et tu me parlais donc du cinéma et de l'ambiance. Un truc qui est assez marrant quand on arrive au cinéma là-bas. C'est qu'il y a beaucoup de goodies. Nous, on n'en a pas en France. Mais eux, ils ont beaucoup de goodies quand on arrive. Et il y avait des goodies, par exemple, pour des films Spider-Man. Il y avait des goodies pour des Marvel, des DC et tout. Et il y avait beaucoup de goodies pour les Ghibli. Il y avait tous les portes-clés pour Coro Rosso. Je dis n'importe quoi, les boucles d'oreilles Chihiro. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, vous avez compris, il y avait plein, plein, plein de goodies. Il n'y avait rien sur le garçon et le héros. Parce qu'en fait, il n'y a aucun marketing. Et donc, à part cette affiche, ils n'ont vraiment rien dévoilé. Et c'est assez intéressant de se dire, ok, donc ils préfèrent mettre en avant du marketing et du merchandising d'autres films, Ghibli, plutôt que celui-là. Donc, je trouve que cette idée de ne rien dire et de ne rien communiquer est géniale. Aujourd'hui, en 2023, c'est un contre-pied total à ce qui se fait aujourd'hui. On prend l'exemple de Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, c'est tout l'inverse. Ce qui fonctionne aussi, ça n'empêche pas le film de fonctionner. Bien sûr. Mais voilà, je trouve que c'est génial d'avoir les deux opposés au même moment. C'est vrai. En tout cas au Japon. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'ambiance. On verra si la stratégie adoptée à l'international et en France particulièrement sera la même ou pas. On verra, puisque pour l'instant, nous sommes en attente d'une date de sortie française et même internationale pour le film, ainsi qu'un titre. Du coup, est-ce qu'on aura le droit à une bande-annonce ? On n'est même pas sûr. Ça sera compliqué d'ailleurs. En regardant le film, je me suis dit ça. Comment on fait une bande-annonce de ce film-là ? Sans trop spoiler, sans trop dévoiler de choses. Et je trouve que c'est compliqué. Et il y a vraiment cet aspect de se dire, un peu comme à l'époque. Alors, je vais faire le vieux con. On a 33 ans tous les deux. Tu te rappelles de cette époque où il n'y avait pas forcément de bande-annonce qui te dévoilait tout. Pour une série, pour un film, etc. Des fois, c'était que des teasers. Et en fait, quand je suis arrivé dans la salle, je me suis dit que c'est génial. Parce que c'est la première fois de ma vie, depuis très longtemps, que je vais voir quelque chose que personne d'autre n'a vu. Et c'est une vraie expérience de cinéma. Sans rien du tout. Sans en avoir entendu parler même. Je n'avais rien en fait sur le film. Je ne savais rien du tout. À part que c'était un gibier, que c'était le dernier mi-aise. Et c'est un vrai plaisir. Donc ça, je vous le conseille rien que pour ça. Si vous pouvez, si la France peut le faire ou le reste du monde, se taire aussi sur le film. Qu'il soit bon ou pas. C'est vraiment ultra intéressant d'avoir cette expérience avec des gens. Parce qu'on a tous le même ressenti autour de ça. C'est clair. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu ton ressenti final avant de terminer ce petit épisode spécial ? Oui, bien sûr. Très honnêtement, j'y allais avec grand plaisir, comme je viens de le dire. Mais je ne suis pas ressorti avec des étoiles dans les yeux, loin de là. Pour plusieurs raisons. Alors sans spoiler, pour moi, c'est le rythme qui pêche énormément. Je ne suis pas le seul à le dire. En ayant lu des critiques aussi, un peu sur Twitter, les gens le disent. C'est un rythme très lent. Il faut être prêt. C'est très lent. Le message derrière, on le voit, on le perçoit, on le comprend. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut que je le voie évidemment en traduit sous-titré français. Mais on le comprend. Et le message est super intéressant. Le message est très beau. Mais est-ce que ça en fait un grand Ghibli ? Est-ce que ça en fait un Ghibli comme un voyage de Shihiro ? Non. À mes yeux, non. Même au niveau de l'animation, je pense qu'on en prenait beaucoup plus. On en prenait plein les yeux à l'époque avec les anciens. Et donc, c'est un film sûrement mal dosé. Sûrement un film de fin de carrière, évidemment, pour Miyazaki. Et ça se sent. En fait, il n'a plus rien à prouver. Et je pense qu'il n'a plus rien à justifier, surtout. En fait, il s'en fiche. Il fait son film. Il avait envie de faire ce film-là. Il le fait. Et personne ne peut lui dire non, en fait. Donc, il l'a fait. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est ça, le truc. Donc, moi, mon ressenti, c'est que je n'ai pas trouvé ça incroyable. Premier ressenti. On fera une deuxième vidéo tous les deux. Bien sûr. Quand on aura vu tous les deux le film. Moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est un film qu'il faut revoir. Je pense qu'il a sûrement beaucoup de choses cachées. Des choses un peu derrière la façade, en fait. Tout le visuel, tout le classique gibli qu'on peut découvrir. Donc, on ne va pas mettre de notes comme on fait avec… Non, ben non. On attendra l'épisode spécial où on aura tous les deux vus. Exactement. Mais là, c'est plus une vidéo réaction pour vous dire qu'on l'a vu et pour vous donner à peu près à quoi vous pouvez vous attendre en allant le voir. Mais je le conseille, évidemment. Parce que d'une, c'est un gibli, donc il faut aller le voir. Et deux, parce que rien que pour l'aspect marketing, je trouve ça génial d'avoir un film inédit aujourd'hui. C'est clair. Qui propose ça. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour ce reportage de l'extrême. Puisque vraiment, c'est aller à l'autre bout du monde pour aller voir un film. Parce que c'est exactement pour ça que tu es allé au Japon, bien sûr. Bien sûr. Écoute, moi j'ai très hâte de voir ça quand même. Malgré tout, c'est très intéressant d'un point de vue marketing, comme tu l'as dit. Et puis, bon, l'air de rien, être témoin d'un film comme celui-ci, potentiellement dernier de Hayeo Miyazaki. Bon, voilà. C'est un événement en soi. Et bien sûr qu'on sera tous au rendez-vous. N'hésitez pas à nous dire ce que, si vous attendez ce film, dans les commentaires de ce podcast vidéo. Je ne sais pas exactement si on publie dans le podcast ou quoi. Mais bref, merci pour cet avis. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode de Pop Tier. Salut à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501